A priori vous êtes connectés à distance, je ne vois pas évidemment pour l'instant mais j'ai la confirmation que vous nous entendez. Donc on voulait évidemment vous remercier celles et ceux qui se sont connectés ce matin pour cette conférence de rentrée de la Fédération des Partiques Populaires de France et du secteur d'envoi les décisions en France. Donc pour nous c'est toujours un petit moment important mais il y a quelques encadures du PLF et du PLFSS et donc c'est bien que ce sont des marqueurs dans des secteurs comme les montres et puis évidemment on a construit je dirais plusieurs années un environnement sectoriel de l'emploi les décisions en France qui est finalement arrivé à maturité aujourd'hui et donc c'est important pour nous à la fois de vous donner de l'information fiable, ça ça me marre toujours être un des marqueurs de notre fédération et puis aussi d'aborder les sujets qui sont tels un tout petit peu plus touchy pour cette rentrée et donc merci infiniment d'être là et cette conférence évidemment est enregistrée et nous avons quelques journalistes qui nous ont demandé parce qu'ils ne pouvaient pas être là ce matin de leur adresser l'enregistrement de la conférence donc je vous le dis pour que les questions que je vous poseraient seront évidemment enregistrées également. Voilà, alors sans plus tarder parce que c'est donné à peu près 45 minutes, le temps est compté, je voulais aborder avec vous des points classiques mais qui sont pour nous fondamentaux c'est la question des chiffres, la question des statistiques et les éléments qui finalement ont fait notre actualité du premier semestre 2023 et qui commence à ouvrir le deuxième semestre 2023. L'actualité de notre secteur c'est bien sûr un travail de compilation d'éléments qui ne sont pas tous au même endroit puisque vous savez la statistique nationale aujourd'hui ne nous prend pas en compte de manière spécifique et nous avons la chance d'avoir un observatoire qui travaille de manière extrêmement rigoureuse, très pragmatique sur l'ensemble des données et qui nous permet d'agréger des données qui viennent de différentes sources pour avoir je pense aujourd'hui des éléments de précision et je pense que dans notre secteur et vu les volumes que nous représentons, il est important d'avoir des éléments de précision pour pouvoir les échanger avec vous. Alors je vais tout de suite donner la parole à Isabelle Pouèche, qu'on ne présente plus qui est la directrice de l'observatoire de l'emploi à la domicile et donc Isabelle fait des travaux avec ses équipes de profondeur elle est évidemment à l'origine tous les ans de la présentation du rapport de branche sectorielle aux partenaires sociaux mais ça va beaucoup plus loin des travaux de l'observatoire, il y a des travaux sur les salaires et puis il y a aussi un élément qu'elle va nous présenter en avant-première c'est les travaux qui viennent d'être réalisés et qui sortent aujourd'hui sur le crédit d'impôt des particuliers employés Oui donc en effet c'est la première fois qu'est évalué le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile dans le secteur des particuliers employés parce qu'il faut savoir que le crédit d'impôt peut être versé à de multiples utilisateurs de services à domicile que beaucoup de chiffres sont diffusés sur ce sujet sans jamais véritablement donner les bons chiffres finalement sur notre secteur donc pour la première fois l'observatoire de l'emploi domicile a déjà évalué le nombre de particuliers employés qui bénéficient de ce crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile il faut savoir donc qu'il y a 2,3 millions de particuliers employés qui bénéficient de ce crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile et ce que nous avons fait dans ce baromètre c'est également d'évaluer le montant alors ce que ça coûte aux finances publiques mais aussi ce que ça rapporte à la fois aux finances publiques et aux ménages en termes de coûts le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile donc versé aux particuliers employeurs c'est 2,9 milliards d'euros et ce qui est intéressant à avoir à esprit c'est que ces 2,9 milliards d'euros versés aux particuliers employeurs par les finances publiques rapportent 2,3 milliards d'euros à la sécurité sociale sous la forme de cotisations sociales autrement dit quand un particulier employeur perçoit 100 euros de crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile il reverse 79 euros à la sécurité sociale donc c'est l'un des gains que nous souhaitions mettre en avant le gain pour la protection sociale mais évidemment il y a de multiples autres gains pour les finances publiques que nous n'avons pas encore évalués des gains en termes de recettes fiscales puisque grâce au crédit d'impôt le particulier employeur recrute ou déclare un salarié qui n'était pas déclaré auparavant ce qui va générer par exemple des recettes fiscales le particulier employeur verse des salaires ces salaires vont se traduire par des consommations du paiement de TVA mais aussi de l'impôt sur les revenus pour les salariés qui sont imposables donc des recettes fiscales des réductions également sur les indemnités chômage par exemple ça a été souligné ces dernières années on sait que dans notre secteur beaucoup de salariés étaient auparavant au chômage éloignés de l'emploi occupés des petits boulots le secteur c'est un marche-clé vers l'emploi pour de nombreuses personnes qui donc présentent ces profils là et donc le crédit d'impôt l'un des gains du crédit d'impôt c'est aussi ça c'est contribuer à réduire les dépenses en matière d'indemnité chômage les dépenses de RSA autant de gains qu'il conviendrait aussi d'évaluer et puis dans ce baromètre on a évidemment aussi mis en avant évalué les gains du crédit d'impôt pour les ménages donc évidemment pour les salariés sous forme de salaire mais aussi pour le particulier employeur puisque ce crédit d'impôt permet de réduire le coût de l'emploi pour le particulier employeur et a donc un rôle incitatif fort en termes de création d'emplois et de déclaration pour un salaire horaire net de 11 euros le coût de l'heure déclarée pour le particulier employeur après crédit d'impôt est de 9,13 euros autrement dit grâce au crédit d'impôt il est plus avantageux de déclarer que de ne pas déclarer et on le prouve et on le dis souvent chiffre à l'appui dans le baromètre en effet autre gain pour les particuliers employeurs c'est finalement le pouvoir d'emploi qui est renforcé grâce au crédit d'impôt et grâce à l'avance immédiate du crédit d'impôt qui a été mis en place depuis 2022 de façon progressive ces dispositifs incitent un plus grand nombre de personnes à recourir à l'emploi à domicile c'est clairement l'objectif de ces deux dispositifs en particulier de l'avance immédiate du crédit d'impôt qui permet de lever le frein de constituer l'avance de trésorerie qui empêchait certaines personnes de recruter parce que ça coûtait trop cher et puis on évoque également dans ce baromètre les multiples gains sociaux générés par ce crédit d'impôt sur l'activité des femmes sur le maintien des personnes âgées j'en ai parlé rapidement tout à l'heure rappelons que le maintien à domicile coûte trois fois moins cher aux finances publiques qu'une place en EHPAD donc le crédit d'impôt et l'avance immédiate du crédit d'impôt contribuent aussi à générer des gains pour répondre à ces besoins la FEPM et les organisations syndicales de salariés mettent en oeuvre bien évidemment énormément de leviers au niveau du dialogue social notamment sur les salaires nous avons réalisé cet été des infographies donc publié des chiffres sur la progression des taux horaires dans notre secteur puisque nous avons des taux horaires qui sont déjà toujours au-dessus du SMIC au-dessus du minimum conventionnel et qui progressent et c'est en partie grâce au dialogue social dynamique de notre secteur je passe la parole à Ciglie Debrouille alors peut-être avant de voir c'est pas Ciglie de Brouille si vous avez des questions soit en direct sur ce qui vient d'être dit et en particulier les derniers chiffres parce que je pense que ce qui vous intéresse c'est évidemment l'élément majeur il y a quelques années on ne disait pas tout à fait la même chose je vous rappelle qu'on a eu des périodes où le secteur était en décroissance y compris par rapport à des décisions de politique publique aujourd'hui on est quand même extrêmement heureux de nous annoncer un secteur finalement quand je disais qu'il est arrivé à maturité il est à la fois par sa capacité de répondre aux besoins tout simplement des Françaises des Français à leur domicile mais il est également construit dans cette démarche et évidemment nous allons on en parlera peut-être participer largement aux enjeux du plein emploi on voit bien en quoi nous pouvons être utiles dans ce travail de complémentarité d'activité pour de très nombreux salariés qui finalement ne trouveraient pas nécessairement à l'extérieur de notre secteur un emploi qui puisse je dirais tenir donc voilà un petit peu l'esprit général de ces statistiques toujours important de s'appuyer sur quelque chose d'extrêmement précis donc merci infiniment Isabelle à vos équipes à votre disposition évidemment pour vous donner plus si vous souhaitez sur ces sujets donc évidemment à mes côtés vous jouez Cygrine et Jean-Mandine vous avez la gouvernance de la FEPM qui est à vos côtés pour vous répondre donc Cygrine de Bouin qui est la présidente statutaire de la FEPM et Nani que je présenterai après qui est la vice-présidente en charge de politique sociale et donc elle a ce grand jeu de la petite enfance des personnes en cas de l'autonomie âgées ou en situation de handicap donc Nani Prampé alors Cygrine qu'est-ce qui s'est passé cette année sur la négo ? Merci, merci Marie-Béatrice oui, un dialogue social particulièrement performant et dynamique dans notre branche alors pour revenir sur ce que disait il y a un instant Isabelle je dois dire que ce dynamisme n'est pas un dynamisme d'opportunité c'est-à-dire que nous n'allons pas vers les salariés pour leur proposer ou négocier avec eux des accords uniquement dans le but de les conforter et de les conserver avec nous dans la branche nous y allons aussi parce que nous sommes, je le rappelle dans une situation d'emploi entre particuliers et que le bien-être de nos salariés est au cœur et préoccupation de chaque particulier employeur c'est important de le souligner et d'ailleurs pour rebondir sur ce que disait Isabelle les salaires qui sont pratiqués dans notre branche pour les assistants de vie ou pour les employés familiaux sont je le précise d'environ 20% au-dessus du SMIC ce qui est quand même significatif et qui démontre encore une fois notre reconnaissance par rapport à ces salariés engagés auprès notamment des plus faibles ou des plus en difficulté d'entre nous alors pour cela on s'appuie sur des négociations qui je dois le dire se déroulent dans un climat tout à fait apaisé et serein un climat de confiance avec les partenaires sociaux depuis le début de l'année nous avons à deux reprises revu les salaires de ceci nous élargissons l'accès du crédit d'impôt à une large classe moyenne et ça ça me paraît très important pendant des années on nous a expliqué que c'était la mise fiscale des riches je pense qu'à un moment d'abord il faut quand même dépasser un peu ce niveau d'expression et donc vous avez compris que depuis plusieurs mois nous nous traitons ce sujet avec beaucoup de précision et en responsabilité en disant finalement ça fait plusieurs années qu'on évolue comme vous l'avez montré c'est-à-dire entre le crédit d'impôt pour la réduction fiscale pour le crédit d'impôt pour le crédit d'impôt parce qu'elle est maintenant cette offre d'un crédit d'impôt immédiat et on voit l'utilité rapide puisque l'on sait et ça ça va faire partie de tous les indicateurs que nous allons continuer à explorer on sait déjà que la masse des ménages je dirais des déciles fiscaux les plus faibles est plus importante que la masse fiscale sur ce sujet des déciles les plus importants donc il y a décalage il y a une manière une nouvelle je dirais appropriation par la classe moyenne large au pouvoir d'achat qui chez nous vous savez est un pouvoir d'enquête déclarée et on voit bien là à la fois les externalités positives du sujet et l'importance je réaffirme là l'importance de vraiment créer une segmentation pour y voir plus clair pour mieux observer entre le si peu et le si là et ça c'est aussi un élément important par rapport au contrôle je voudrais revenir un peu quelques minutes là dessus peut-être certains d'entre vous sont sensibles sur le sujet la question je dirais du contrôle d'utilisation c'est un des éléments du ministre du budget que ce soit le précédent ou celui d'aujourd'hui d'essayer d'éviter les fraudes d'essayer d'améliorer on va dire les dispositifs de contrôle nous sommes totalement contributeurs de ça et à la fois parce que nous exigeons et nous avons exigé que les particuliers employeurs déclarent l'activité qui est éligible au pays de l'impôt parce que nous mettons dans la classification de la convention collective comme étant le périmètre dans lequel le crédit d'impôt peut s'exercer nous donnons effectivement à l'état une contribution supplémentaire pour améliorer je dirais le contrôle et permettre véritablement que cet outil soit au bénéfice du plus grand nombre et dans des conditions qui soient encadées nous sommes extrêmement heureux de pouvoir présenter ce dispositif au ministre du budget récent et nous travaillons évidemment avec les parlementaires sur ce sujet voilà merci infiniment et donc ce baromètre va vous être adressé s'il n'a pas déjà été pour que vous puissiez effectivement en faire des tas si vous souhaitez alors dans le même esprit de la rentrée il y a le PLFSS qui est aussi un sujet pour nous puisque nous sommes également concernés très concernés par tous les travaux qui ont eu lieu sur la filière petite enfance et vous avez senti à travers vos propos déjà qu'on avait quand même pointé un certain nombre de petits problèmes à régler d'espoir c'est pas que des problèmes de grouette c'est quand même des problèmes de profondeur nous avons toujours cette difficulté de l'accès à la part de la question personnalité autonomie puisque c'est un grand marron dans ce sujet nous sommes toujours à l'extérieur des écritures législatives et ça nous pose un certain nombre de problèmes historiques donc peut-être la vie nous dire quelques mots sur l'état de l'art alors je vais d'abord parler peut-être de la petite enfance donc comme on le disait depuis ce matin l'accueil individuel et le premier mode d'accueil formel aujourd'hui ça représente 53% de l'offre d'accueil et nous sommes énormément attachés bien uniquement de compromis au choix des parents de pouvoir choisir entre différents modes d'accueil nous sommes absolument tous complémentaires entre le mode d'accueil individuel et le mode d'accueil collectif nous avons un défi qui est important parce que d'ici 2030 c'est plus d'un salaire qui va partir à la retraite alors effectivement on ne s'est pas posé la question il n'y a pas tant on y travaille et on y travaille depuis de nombreuses années il faut savoir que si on devait maintenir aujourd'hui la capacité d'accueil il faudrait agréer 15 000 assistants maternels par an ne serait-ce que pour maintenir la capacité d'accueil à l'accueil donc le véritable enjeu c'est bien la ténurie de professe et pour y répondre il faut prendre nos métiers attractifs donc pour rendre nos métiers attractifs nous avons travaillé effectivement et mis en place avec le 1er janvier 2022 la nouvelle convention collective qui donne de nouveaux droits attachés aux salariés et qui permet aujourd'hui à nos salariés de pouvoir prétendre à des situations similaires comme s'ils travaillaient dans des entreprises donc on a créé effectivement une association qui s'appelle l'ACNI association paritaire nationale d'information et d'innovation et qui leur permet d'accéder à un certain nombre de nouveaux droits on a dit on est bien d'accord on va être très clairs parce qu'on a un peu de cash que la question de la politique petite enfance en France c'est pas des habillés pierres pour un des pauvres c'est ce que j'ai de dire ben là on est bien d'accord donc voilà madame la ministre un message clair donc effectivement nous allons participer pour ce faire à un certain nombre de réunions que ce soit dans le cadre du comité de filière petite enfance que ce soit dans le cadre du HCFA que ce soit dans le cadre de l'ICAS et systématiquement on nous amène en expliquant qu'il va falloir aller vers des établissements d'accueil comme dit Marie-Méatrice c'est en déshabillant l'un qu'on va habiller l'autre et qu'on va résoudre le problème c'est 200 000 professionnels qu'il va falloir trouver d'ici 2030 si on ne les trouve pas d'un côté et si on les arrive de l'autre on n'aura pas résolu le problème aujourd'hui on nous demande éventuellement de travailler sous la forme de volets petite enfance alors les volets petite enfance ils existent depuis déjà un certain temps et il se trouve que la FEPM travaille avec et a passé des conventions depuis un certain temps et la FEPM répond à la relation que peut avoir un parent employeur et un salarié elle a structuré dans ce que les contrats et en tout cas tout se passe quand bien dans le cadre des conventions que nous avons signées aujourd'hui aujourd'hui dans le cadre de l'article 10 au titre de 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 on est un petit peu inquiet qu'on l'a on est pas un petit peu inquiet nous l'avons fait savoir à la piste et nous avons fait passer dans le cadre du CNGES un courrier puisque nous sommes sur ce sujet en accord total avec les partenaires sociaux qui sont la dine simplement pour vos amis qui nous écoutent ce qu'on est très clair les relais de la petite enfance de ce sens qu'on n'est pas en structure mandata de l'article employeur si tel était le cas dans l'organisation qui est proposée dans ces parties il est évident que nous ouvrons des portes à des difficultés absolument énormes en quoi éventuellement un animateur ou une animatrice de relais pourrait se retrouver au tout l'homme demain parce qu'elle aurait mal conseillé le contrat de travail entre deux chez les acteurs qui sont de droit privé qui sont un particulier employeur et son assistant maternel on est là vraiment dans quelque chose d'extrêmement sensible et je préfère le dire aussi directement que cela je pense que nous pouvons contribuer largement aux objectifs du gouvernement sur ce jeu de la petite enfance à condition que vous n'avez compris de ne pas déshabiller pierre pour une école et de ne pas transformer des acteurs qui fonctionnent dans des dispositifs improbables voilà je suis très claire un socle un tarif socle de la part puisque aujourd'hui on a souvent tendance à le dire on change de département en France on a l'impression que nous changeons pays nous n'avons pas du tout la même politique d'un département à l'autre parce qu'il est logique donc il serait bien peut-être que nous trouvions un tarif socle alors on appelle une tarif de référence parce qu'effectivement la dernière loi a apporté le prestataire un dispositif dit tarif socle et que il ne concerne évidemment que les structures prestataires il ne concerne pas ni les structures mandataires ni l'ombre directe ce qui fait que les tarifs sont très étonnés et que la proposition que nous faisons en tant que FEPEM avec les partenaires sociaux c'est d'essayer d'inscrire dans cette PPL potentielle la notion de tarif de référence en nombre directe et mandataire ne serait-ce que pour donner la visibilité de ces départements alors c'est ça oui c'est comment ça est-ce qu'on a des autres choses oui on met un enjeu sur l'élargissement également du champ de la PCH et donc pour prendre en charge notamment les frais de rupture de contrat on essaie de porter la PCH on s'agit quand même on s'agit de cette année nous sommes passés de 130% à 140% mais nous ne désespérons pas de passer à 150% alors on a eu la Conférence du Handicap qui a effectivement ouvert cette demande presque historique maintenant qui était vraiment de rééquilibrer le reste à charge en situation de handicap ce qui n'est pas normal parce que vous êtes employeur de votre salarié c'est un peu comme les assistants maternaux avec le clage je préteste que vous êtes particulièrement employeur de votre reste à charge plus important que si vous passez dans une structure ou dans un autre dispositif donc c'est un rééquilibrage donc on a salué évidemment l'annonce du président de la République sur les 140% de PCH mais on sait qu'il y a encore du reste à charge pour vraiment être je dirais à zéro par rapport aux obligations pour les personnes en situation de handicap et qui sont employeurs d'appliquer le monsieur à la convention commerciale Merci Alors je sais je suis obligée d'être un peu rapide pour rester dans les vélets et on reste un point important cher Pierre Oublier directeur général exécutique de la FEPAM mais également c'est important conseiller conseil économique sociale et environnementale au nom de la FEPAM au nom de groupe des entreprises c'est vraiment cette question de la vérité en tension et cette relation politique aujourd'hui qui est un sujet politique dans lequel nous sommes rentrés avec je dirais un certain nombre de convictions et donc ça ça me paraît en même temps de parler quelques minutes de nos enjeux sur les métiers en tension et notre secteur évidemment les discussions à venir sur la migration et les métiers en tension donc quelques éléments puis après je vous ferai quelques invitations je vous donnerai quelques dates parce qu'évidemment on ne se vit pas sans se donner d'autres rendez-vous bonjour vous avez bien fait rappeler que c'était des métiers en tension parce que il faut savoir que nos métiers font partie du top 5 des métiers les plus en tension selon la darrasse ça permet déjà d'objectiver le sujet on a évoqué tout à l'heure la nécessité de recruter d'ici 2030 c'est-à-dire dans septembre l'équivalent de 800 000 emplois autant préciser que dans ces 800 000 emplois ce n'est pas que du remplacement et vous l'avez rappelé de départ à retraite mais il y a 130 000 créations nettes d'emplois essentiellement des assistants de vie qui sont liés au vieillissement de la population globale puisque c'est bien de rappeler ces chiffres avant de parler d'immigration mais d'ici 2030 on a auprès la moitié de la population qui sera à plus de 60 ans et en 2040 à plus de 65 ans je pense que c'est important de revenir aussi le volume des personnes nées à l'étranger dans notre secteur alors tout à fait on a structurellement une habitude dans notre secteur parce que depuis les années 70 on a environ un quart des salariés qui sont issus de l'immigration donc en fait chômage mais à l'étranger c'est-à-dire né en dehors du territoire national étant précisé d'ailleurs que cette population serait partie sur trois tiers c'est-à-dire vous avez un tiers qui sont nés en Europe vous enlèvez un deuxième tiers qui sont nés en Afrique qui vient un troisième tiers qui en fait cumule l'Amérique et l'Asie mais aussi l'objectiver le sujet toujours pour continuer d'objectiver le sujet vous voyez effectivement s'afficher la répartition selon les grandes familles de métiers garde d'enfants à domicile salariés hors garde d'enfants et assistants materniers et on voit bien que effectivement vous avez également je crois que c'est le slide suivant des pays d'origine aussi avec des spécialités puisque pour les employés familiers et assistants vous êtes à peu près à un tiers de personnes qui sont issues du Portugal 25% des assistantes maternelles nées à l'étranger sont issus de l'Algérie et 13% des gardes d'enfants à domicile qui sont nés à l'étranger c'est pas 13% des gardes à domicile mais c'est 13% des gardes à domicile nées à l'étranger qui sont issus de la Côte d'Ivoire Pierre-Olivier je pense que c'est que nos amis journalistes là aussi on a des travaux très très pointus puisque la travailler une conférence de l'Union Sud vous savez on va revenir tout à l'heure par rapport à la semaine de l'intégration en laquelle on participe et donc on a des documents et des éléments qui peuvent intéresser les journalistes qui sont particulièrement centrés sur la future démarche législative autour des métiers en fonction et d'amélioration puisque nous avons fait je dirais vous pose une reprise une position sur ces branches c'est effectivement la branche du particulier employeur est une branche qui assume une politique migratoire de travail je crois que c'est comme ça qu'il faut l'exprimer c'est à dire qu'elle conçoit l'invention comme étant un facteur de toute façon inévitable de la mandat qui est je veux dire employé et on voit bien que d'ailleurs chômage eau ou chômage par de toute façon c'est une branche qui structurellement depuis une cinquantaine d'années on voit un quart des salariés issus de l'immigration rappelez que le coefficient national je crois que c'est 16 c'est ça c'est ça on est vraiment dessus depuis longtemps on aura cette expérience on a une expérience et puisqu'on a cette expérience la branche assume le fait que les personnes qui sont issues d'immigration sont des personnes qui vont rester sur le territoire national et à ce titre là on a décidé de jouer un rôle de responsabilité et d'inclusion alors on a lancé un lab d'immigration autour d'un triptyque qui est très important citoyenneté on a parlé tout à l'heure de l'enjeu de déclaration et précisément par rapport au sujet migratoire la branche a une responsabilité par rapport au sujet évidemment le long de vie et puis la professionnalisation pour mettre le pied l'écrit comme le docteur Marie-Béatrice et Isabelle un secteur qui est en fait une voie d'intégration pour s'intégrer plus largement dans le temps on rappelle qu'on a l'animation qui est installée à Marseille je salue notre président d'Ile-de-France pour dire que l'animation en Ile-de-France démarre là c'est l'étonne et donc on est sur la deuxième région la troisième région d'un perspective une quatrième avec l'objectif c'est que l'ensemble des régions françaises sont couverts par l'animation d'ici 2026 et alors d'un autre point merci Julie Lepel président d'Ile-de-France reporter ce dossier dernier point par rapport à la question de l'immigration qui fait effectivement écho à la conférence de consensus qui est lu le 28 et le 29 juin dernier sur lequel un grand nombre intellectuel d'ailleurs issu de plusieurs obédiences sensibilités différentes ont permis de trouver un texte qui sera réveillé effectivement dans le cadre de la semaine d'intégration nous avions en marge de ceci aussi fait un sondage sur les particuliers employeurs pour avoir une idée de leur perception puisqu'en fait on comprend que le sujet tel qu'il est politisé aujourd'hui offre une certaine sensibilité pour dire des choses comme ça et il y a un écart entre ce que l'on peut entendre et qui est parfois repris dans les médias sur la perception des français sur l'immigration et par rapport à ce qui est nous dans notre secteur perçu de l'immigration il y a un décalage et on s'aperçoit qu'en fait l'approche problématique est celle qu'il faut adopter et c'est d'ailleurs le pari de notre branche puisqu'en réalité 62% des particuliers employeurs indiquent qu'un projet d'accompagnement global c'est-à-dire ce qu'on reprend la branche pourrait les inciter à employer une personne née à l'étranger ça veut dire que les deux tiers des particuliers employeurs à partir du moment où une personne qui est issue de l'immigration est accompagnée sur le triptyque que j'ai invité tout à l'heure et bien serait tout à fait prêt à y être et vous en avez 86% qui souhaiteraient être informés donc il n'y a pas un claquement de porte par rapport à ce sujet bien au contraire on voit bien que pour répondre aux besoins proches des français que ce soit en matière d'autonomie d'un côté en France ou d'accompagnement d'un cadre de vie la nécessité fait loi et qu'à partir de ce moment-là évidemment la perception d'autrui et de l'altérité est totalement différente merci Pierre-Louis donc c'est un secteur qui effectivement aujourd'hui prouve sa capacité d'intégration potentielle donc on vient tout de suite aux différentes dates d'événements qui vont arriver dans les prochaines semaines ce sera le 17 octobre matin que nous ferons cet événement autour de la conférence de consensus et de ses résultats et que nous préparons également avec l'île de France la mise en place du Lab de Migration à Paris-Ile-France donc ça le rendez-vous c'est le 17 octobre le matin on vous enverra évidemment des invitations le deuxième rendez-vous presque un peu en avance c'est la semaine prochaine en tout cas pour nous c'est un rendez-vous important c'est les 50 ans de notre caisse de retraite complémentaire vous allez me dire c'est un petit sujet donc ça ne l'est pas c'est une des seules caisses Arco catégorielles construite pour accompagner le secteur des particuliers et l'emploi de manière extrêmement stricte évidemment par rapport au statut de l'Arco et donc cette caisse elle est arrivée très tindivement et elle prouve en quoi notre secteur est un secteur qui est toujours exclu et qui par la force du dialogue social et les convictions je dirais historiques depuis près de 70 ans intègrent qui la retraite puisque nos salariés vous l'avez compris avec accélément à la retraite complémentaire en 1973 par rapport aux autres salariés de droit privé qui la professionnalisation je ne le souviens pas dans la loi 71 nous arrivons dans les années 90 qui la santé au travail nous ne sommes pas tout à fait encore alors que ça fait des années et des années que tous les autres secteurs y sont donc vous voyez ce travail je parlais d'apprentissage tout à l'heure ce travail extrêmement structurant nécessaire qui nous permet de dire aujourd'hui qu'on est arrivé à maturité donc je fais état de ces 50 ans comme étant un marqueur j'allais dire de nos convictions de nos ambitions et quelques fois aussi je dirais de notre combat le deuxième le troisième sujet de rendez-vous où on va rentrer dans la période de la campagne européenne c'est pas nécessairement le sujet qui fait vibrer le plus les français néanmoins aujourd'hui nous sommes très engagés puisque nous avons construit il y a 10 ans avec nos partenaires européens en particulier l'Italie et l'Espagne la fédération européenne des emplois de la famille cette fédération a construit également des livres blancs au moment des différents mandats européens nous sommes évidemment à quelques encablures des élections européennes et il faudra bien aussi que Bruxelles s'intéresse à ces 18 millions de salariés européens qui sont non identifiés qui travaillent en général sans être déclarés et qui sont pour la plupart issus également d'immigration le rendez-vous c'est le 14 novembre à Bruxelles pour une grande conférence européenne avec les états-landes et donc ce sera un moment majeur par rapport à la perspective des cinq prochaines années du mandat européen et puis plus proche de nous à Paris un événement extrêmement important pour nous c'est la création d'un outil qui s'appelle France Emploi Domicile donc vous voyez en ce moment la France est au cœur des appellations à côté de France Travail à côté de France Service et bien vous allez avoir demain France Emploi Domicile qui va être enfin l'outil majeur d'information massif de nos 5 millions de citoyens employeurs et salariés pour véritablement apporter maintenant toute cette information tous ces outils tous ces droits sociaux que nous avons mis en place depuis plusieurs années au plus près puisque vous le savez nous sommes le premier kilomètre de l'emploi dont cette territorialité est majeure et donc il était normal que nous soyons au rendez-vous du salon des maires et dont nous serons au salon des maires et des collectivités locales je crois le 22 novembre à 15h30 pour une conférence de présentation de ce qui va être l'outil majeur d'information maintenant il y avait le CESU il y aura maintenant France Emploi Domicile voilà il est 30 je vous remonte excusez-moi de vous avoir un peu cadré parce que je sais que votre temps est précieux est-ce qu'il y a de votre part à l'heure où on se parle des questions des points sur lesquels vous voulez revenir on peut évidemment faire du bilatéral ensuite par téléphone et puis nos équipes sont à votre disposition pour vous donner le maximum je serai des éléments documentés par rapport il faut bien le dire à une actualité qui est très riche dans cette rentrée de 2023 non ? oui ? je vais commencer d'exister ici la licence que je ne vous vois pas évidemment donc je ne sais pas si certains d'entre vous voient réagir s'il y a des questions complémentaires je sais qu'il y a été vraiment parfait dans votre manière de vous présenter notre rentrée donc c'est bon bonjour je n'ai pas de question oui ah non la seule est-ce que madame oui oui il y a une question ou pas elle est en train elle est en train de nous écrire ah elle est en train de nous écrire d'accord ok monsieur je sais que vous êtes plus particulièrement autour des enjeux professionnalisation sociale etc est-ce que les points qui vous ont été abordés sont suffisamment clairs pour vous le crédit d'impôt instantané quand sera-t-il disponible exactement ? alors il l'est je vous rappelle que le crédit d'impôt immédiat est en place pour les particuliers employeurs depuis le début 2022 puisque c'est le ministre du SOF à l'époque ministre du budget qui est venu ouvrir le crédit d'impôt immédiat aux particuliers employeurs je le rappelle puisque les structures de services à la personne y sont arrivées plus tardivement et donc aujourd'hui il est complètement ouvert et là je dirais un succès grandissant pour les particuliers employeurs il pose quelques difficultés de mise en place pour les structures de services à la personne ça c'est clair et donc tout n'est pas totalement stabilisé du côté des services à la personne donc aujourd'hui nous sommes nous en tant que particuliers employeurs clairement identifiés grâce au dispositif CESU+, si vous allez sur le site du CESU et que vous je dirais cochez le CESU+, et bien en trois clics vous déclarez votre salarié et vous n'avez plus d'échange de chèques ou d'argent ou de virement puisque c'est le dispositif qui va payer votre salarié de manière extrêmement rapide et qui va prélever sur votre compte les cotisations que vous devez en ayant réduit tout de suite depuis l'emploi et ça c'est absolument je dirais que c'est une innovation majeure qui nous permet de dire tout ce que nous avons vu depuis ce matin et donc oui le crédit d'impôt pour les particuliers il est déjà en place depuis 2022 il n'y a pas de bug nous sommes vraiment dans une croissance largement supérieure à ce qui a été prévu et donc il est en train de devenir un outil dans nos cuisines françaises comme vous le savez pour améliorer le quotidien de nos particuliers qui ont accès à l'emploi de laissime en France donc voilà il est clair du côté des services à la personne c'est un petit peu plus compliqué et ce n'est évidemment pas mon sujet alors pour les gardes d'enfants vous avez raison la question de page prestation d'accueil des jeunes enfants il y a des restes à charge qui ne sont pas aujourd'hui encore dans le crédit d'impôt médial et dans la compte je le rappelle et qui devrait je l'espère en 2024 pouvoir je dirais se terminer les questions de fusion entre les systèmes d'information d'un staff normalement lorsque cette période de travaux assez gigantesque il faut bien dire que mène actuellement l'URSSAF Caisse Nationale seront terminées pour permettre aussi aux parents employeurs qui ont des restes à charge de pouvoir bénéficier du crédit d'impôt médial Voilà donc ce sont des éléments très structurants qui sont en train de se vivre actuellement c'est pourquoi nous sommes extrêmement sensibles je le rappelle vous l'avez compris à ce que le crédit d'impôt du particulier employeur soit clairement identifié dans les textes et nous nous porterons cette démarche pour qu'il y ait une visibilité je dirais à la fois statistique et à la fois de contrôle du crédit d'impôt pour les particuliers employeurs au même titre qu'il y aura une visibilité pour le crédit d'impôt des services à la personne qui lui encadre le monde des structures sociétiques coopératives et entrepreneurières tout à fait légitimes également et donc c'est notre chemin de travail à la fois avec le gouvernement et le Parlement pour la rencontre pas d'autres questions si pas de date pour les gardes-enfants pas de date donc pour les gardes-enfants j'avoue très sincèrement vous dire que vu les enjeux de développement des systèmes d'information qui sont demandés à l'UPSA PES national je crois qu'on est dans un gourd d'étranglement et que malheureusement on va devoir étaler un peu plus nos ambitions sur les années 2024, 2025 et peut-être 2026 je le regrette mais l'important c'est qu'à la fin du mandat politique actuel les engagements qui ont été pris par le président de la République avec notre secteur et avec la TPN ce qui a été vu et que j'ai pu se mettre en place d'ici la fin du mandat et donc évidemment la question du crédit d'impôt pour les parents employeurs de garde-enfants et d'assistants maternels se pose non pas sur le plan politique ou financier mais sur le plan de la faisabilité et donc renvoi à des systèmes d'information absolument colossaux puisque comme on vous l'a dit on ne représente pas 5 000 personnes mais 5 000 noms donc le sujet n'est pas dans nos mains évidemment mais nous dépendons aussi de la faisabilité et de la Caisse nationale on sache qui encore une fois a des enjeux assez monstrueux en ce moment et malheureusement je ne pense pas qu'il n'y a pas de l'économie annoncée c'est bon je crois que c'est voilà écoutez merci infiniment je crois que c'est je crois que c'est bon je crois que c'est